Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une petite recette super super simple. Donc des bananes, j'avais des bananes qui ont vachement mûri, je me suis dit je ne vais pas les jeter, je vais en faire des beignets. Et oui des beignets, donc comme je vous dis ce sont vraiment des bananes, alors vraiment hyper mûres, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai deux grosses bananes, il me faudra aussi de la levure chimique, une pincée de sel, alors moi je rajoute un petit peu de cannelle. Il me faudra aussi un oeuf, un petit peu de sucre, donc là c'est du sucre de la cassonade et de la farine. Donc moi j'ai pris ma farine bio. J'ai l'équivalent de deux bananes et demie, deux grosses. Donc c'est vrai que elles sont très très mûres, surtout ne jetez pas vos bananes hyper mûres, faites-en des beignets, ça serait bien dommage. Donc on revient écraser, ça s'écrase super facile. Voilà. Alors à cela on rajoute une passée de sel, du sucre, donc je mets l'équivalent de, pas trop, parce que les bananes étant bien mûres, une belle cuillère, on va dire une bonne cuillère à soupe. Voilà. Mélange un petit coup. Je mets mon oeuf. Voilà. Je vais mettre donc 100 grammes de farine. Je vais prendre mon fouet, ça ira mieux. Voilà, donc 100 grammes. Ma petite touche personnelle, donc c'est la cannelle, une petite cuillère, donc c'est une cuillère à café, alors vraiment j'en mets pas trop, parce que je veux pas, ça sent trop la cannelle. Donc voilà, une cuillère à café, une petite cuillère à café. Et donc la levure chérique. Donc comme il y a deux bananes et demi, je vais pas mettre le sachet entier, je trouve que ça fait trop. Bon, donc c'est un sachet de 11 grammes, on va dire que je vais mettre 5 grammes. Donc voilà, c'est très facile, la pâte elle est prête. Il me reste juste un petit peu le temps de la laisser reposer un peu. Donc je mets juste une assiette dessus, je laisse 30 minutes à peu près. Voilà, je laisse à température ambiante, pas besoin de mettre au frais. Voici ma pâte à reposer, je vais retourner un petit coup. Alors c'est normal, elle est comme ça, elle est collante. Et maintenant on va passer donc à la cuisson. Alors j'ai mis une casserole avec de l'huile, pour la friture, évidemment. Donc elle est en train de chauffer, je prends donc un plat et je viens mettre du papier absorbant pour mettre mes beignets directement là-dessus, une fois que mes beignets sont cuits. Mon huile est bien chaude, je vais prendre donc ma pâte et donc vous savez, je viens faire des boules avec une cuillère à glace. Ou alors tout simplement, on peut faire ça avec une grosse cuillère, une piération. Et on laisse donc frire. On les retourne. Alors vous voyez, ça gonfle. Et une fois que ça a pris une belle couleur ambrée, comme ceci, vous voyez, les deux côtés, les deux faces, et bien, ce que nos beignets sont cuits. Donc on les égouttes, et de suite, sur du papier absorbant. Donc on procède comme ça, pour tout le restant des beignets. Donc voilà, vous voyez. Et voici donc les beignets, finis. J'ai parsemé d'un peu de sucre glace. Donc voilà, on laisse-t-il dire, et on les mange tiède, ou alors plus froid, c'est comme vous voulez. Donc sur ce, je vous dis, régalez-vous, et surtout ne jetez plus vos bananes trop mûres. A la prochaine !